Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Quelqu'un qui a allumé la Hanoukia comme il le faut, c'est-à-dire qu'il y avait dans la Hanoukia de l'huile pour que ça s'allume au moins une demi-heure, c'était dans un endroit où il n'y a pas de vent qui est censé éteindre la Hanoukia, quand il l'a allumé, ça s'est allumé comme il faut, alors que même si ça s'éteint après une seconde qu'il a allumé, ou ça s'est éteint de lui-même, ou lui il l'a éteint par inadvertance, il voulait arranger les bougies, ça s'est éteint, ou même quelqu'un est venu et il l'a éteint intentionnellement. Dans tous ces cas-là, puisqu'à l'instant de l'allumage, tout était comme il faut, il s'est rendu quitte et il n'est pas obligé de réallumer, il faut de toutes les façons laisser l'huile à son endroit, on n'a pas le droit de vider les petites fioles d'huile, parce qu'alors les gens pourront croire qu'on n'a pas du tout allumé, donc on laisse les fioles à leur place, mais on n'est pas obligé de les réallumer. Bien entendu qu'il vaut mieux les réallumer, c'est bien de les réallumer pour que pendant une demi-heure, on ait l'huile qui brûle et la lumière qui est allumée, que tout le monde voit qu'on a fait la mitzvah, mais on n'est pas obligé. Quelqu'un qui a allumé, mais quand il a allumé, il n'y avait pas de l'huile pour une demi-heure, ou qu'il a allumé ça dans un endroit où c'était sûr que le vent allait éteindre, ou quand il a allumé, il a vu que quand il allume, ça n'a pas tenu. Alors tout cela, c'est considéré comme s'il n'avait pas du tout allumé, et il doit réallumer avec bracha, puisque tout dépend de l'instant de l'allumage. Si à l'instant de l'allumage, on savait que ça ne pouvait pas être allumé, comme nos sages l'ont dit, pendant une demi-heure, alors on est obligé de réallumer avec bracha. Si ça pouvait être allumé, et qu'après il y a eu un pépin, alors on n'est pas obligé de la réallumer. L'huile qui reste à la fin de l'allumage, on ne peut pas l'utiliser, puisqu'en fait il a été donné, mis dans ces petits verres-là, pour l'allumage des bougies de Chanukah, donc on ne peut plus l'utiliser pour autre chose que pour l'allumage de Chanukah, on peut l'utiliser le lendemain, et à la fin de Chanukah, toute l'huile qui reste, qu'on n'a pas, qui a été mise dans les verres pour être allumée et qui n'a pas été utilisée, alors on doit les brûler ensemble pour se rendre quitte de cette mitzvah, mais l'utiliser, si on a mis plus qu'une demi-heure d'huile, si on a mis de l'huile, un verre entier, qui tient plusieurs heures, et la mitzvah c'est seulement une demi-heure, alors ce qui reste, on peut, oui, l'utiliser, il vaut mieux faire, le dire avec sa bouche, qu'on conditionne ça, que ce qui va rester après la demi-heure, on pourra l'utiliser, et alors seulement on pourra utiliser cette huile-là, cette huile-là, mais, encore une fois, si on a mis seulement de l'huile pour une demi-heure, alors même ce qui reste, on ne peut pas l'utiliser.